ne semblent pas respecter les codes en vigueur. Ils ont d'ailleurs été sensibilisés à adopter un meilleur comportement au sein de l'établissement par le directeur général et l'ensemble du corps administratif. Ahmed Benyevaka, Ludovic Bitegui. C'est en respectant les codes d'un milieu qu'on peut prétendre aspirer à des lendemains meilleurs. Après plusieurs semaines d'observation, le directeur général de l'ENSET et son équipe ont constaté que les étudiants du mal à s'accommoder au règlement de l'établissement, notamment sur leurs choix vestimentaires. J'avoue que c'est nécessaire d'amener tout le monde à adopter, si vous voulez, un accoutrement correct, une certaine discipline qui peut garantir, si vous voulez, déjà leur bien-être et pour enfin favoriser l'acquisition du savoir. Pour le corps administratif, ces futurs éducateurs doivent adopter des comportements exemplaires allant du respect de la simple technicienne de surface aux professeurs. Déjà que pour cette année, des innovations sont annoncées. Par rapport à la capacité d'accueil, le chef de l'État nous a attribué des fonds pour éventuellement augmenter les capacités d'accueil de l'ENSET. Donc nous attendons la mise en œuvre de ce projet-là. Malgré la présence d'une poignée de roupilleurs, les apprenants tous cycles confondus indiquent avoir pris bonne note sur le fonctionnement de l'école. Nous, en tant qu'enseignants dans le futur, nous devons aller enseigner les autres. Donc voilà pourquoi nous avons pu insister sur le règlement intérieur. À travers cette séance de sensibilisation et de prise de contact, la direction générale de cette école, vieille de plus d'un demi-siècle, entend rafraîchir et inculquer les valeurs pédagogiques à la jeune génération pour qu'en fin de cycle, les médailles d'or puissent apparaître sur la poitrine. Merci.